Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, content de vous retrouver, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma chou croûte. J'ai un magnifique chou là, un chou à chou croûte, il fait environ 6 kg et je vais vous montrer ce que je fais avec. C'est facile, ça prend un peu de temps mais c'est facile. Pour ça je vais avoir besoin d'un gros chou, du sel marin et des billes de genièvre. Pour commencer je vais déjà enlever les vilaines feuilles de mon chou. La première feuille à l'extérieur pour avoir un beau chou. Un beau chou. Un beau chou. Et voilà qui est fait. Ensuite je vais le couper. pas facile. Ce morceau là, je vais encore le couper d'eux. Maintenant je vais couper des fines lamelles. On continue comme ça. avec tout le chou. Si vous avez une mandolienne assez large, vous pouvez le faire avec la mandolienne. Autrement, moi je préfère le faire au couteau. Mais chacun ses goûts. Couper assez fin. On se retrouve que j'ai terminé de couper tout mon chou. Bien sûr quand je coupe, il faut enlever le tronc qui est là parce que ça c'est pas bon. Maintenant tout mon chou est râpé. Ce que je vais faire, là j'ai un gros bocal. Normalement il y a des des cruches en grès exprès pour la choucroute. Mais elles sont grosses. Moi je veux pas faire du choucroute pour une année. Je veux en faire pour quelques fois pour moi. Alors je commence par mettre un peu de chou au fond de mon bocal. Et après je vais tasser un peu ce chou. Ensuite à chaque couche je vais mettre un petit peu de sel marin et des grains de genièvre. Ensuite je rajoute une couche de chou. Comme ça. Et je retasse de nouveau. Je tasse bien cette fois. Il faut tasser un petit moment hein. Faut pas avoir peur de bien bien tasser. Une fois que j'ai bien tassé, je remets une petite couche de grains de genièvre. Moi j'en mets pas mal parce que j'aime ça hein. Mais vous mettez la quantité que vous voulez. Et un peu de sel dessus. Ensuite on remet une couche. Et on recommence à tasser. Il faut bien bien tasser. C'est bien tassé. C'est bien tassé. Je remets une couche de sel. Et quelques grains de genièvre. Et je recommence. Je remets une couche de chou. La recette. Pour un kilo de chou. 10 grammes de graines de genièvre. Et 20 grammes de sel marin. Et je retasse encore une fois. Comme il faut. Je tasse un bon moment. Faut bien bien que ça se soit tassé hein. On continue. Un peu de genièvre. Un peu de sel. Et on remet une couche. Puis on retasse. Bien tassé. On recommence l'opération. Mais bon. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Là. Maintenant. Vous avez vu comment je le fais. On remet une couche. On va se retrouver. Quand j'aurai fini de remplir mon bocal. Juste avant d'être en haut. Si vous regardez bien. A force de presser le chou. Avec le sel. Ça donne du jus. Et que le chou redonne. Redonne son eau. Et c'est ça qu'on cherche. Donc. On va continuer comme ça. A bien presser. Pour que. Quand on arrive en haut du bocal. Le chou soit recouvert de son propre jus. Maintenant. Mon bocal est plein. Hein. On voit qu'il y a là. En surface. Qu'il y a du jus. Je veux simplement recouvrir ça. De 2-3 feuilles de chou. Que j'ai gardé. Tout à l'heure. Comme ça. Pour être sûr. Que. Hop là. Que tout soit bien. Au fond. Dessous. Le liquide. Comme ça. Maintenant. Je vais bien. Essuyer. Les bords. Là. On voit. Que je suis prêt. Du bois. Du bois. Il reste 3 cm. A peu près. Et maintenant. Je vais refermer ça. Mais pas avec un caoutchouc. Je vais mettre quelques morceaux de papier. Pour pas que ce soit vraiment étanche. Parce que ça va fermenter. Il faut que les gaz puissent. Là. J'ai 4. Bon. Je vais mettre en deux. Comme ça. J'ai une bonne couche. De papier. Et je vais fermer ça. Voilà. Comme ça. Il n'y a rien qui rentre. Et les gaz peuvent sortir. Maintenant. On peut voir mon bocal. Là. Qui est bien. Bien rempli. Je vais mettre ça. A l'abri de la lumière. Et on va laisser reposer ça. Sans y toucher. Pendant un mois. Ça. C'est la première étape. Et dans un mois. Même 5 semaines. Notre choucroute sera prête. A la consommation. Donc. Voici. Pour la première partie. Je vous propose. De vous retrouver. Dans 4 ou 5 semaines. Pour goûter. Notre choucroute. Petite précaution. La fermentation. De la choucroute. Peut faire déborder. Le bocal. Avec le jus. C'est normal. Prévoyez. Une soucoupe. Sous le bocal. Pour ne pas avoir. De mauvaises surprises. En attendant. Je vous souhaite. Une bonne journée. Et je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci. De laisser un commentaire. Un petit pouce bleu. 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 Merci.